Salut à tous, aujourd'hui un petit aperçu de ce que sera la Fedora Linux 21 en version alpha. Nous sommes le 20 septembre 2014, quand j'enregistre la vidéo, et normalement la version alpha sortira après deux semaines de décalage sur le planning prévu, le 23 septembre 2014, donc le mardi ou mercredi prochain. Mardi. Donc là je vais vous lancer le tout dans une machine virtuelle, QEMU. Donc il y a deux noyaux, je prends le dernier en date. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans la description de l'article. Donc là nous avons quand même la Fedora qui sort en version alpha dix mois après la précédente. Rapid au démarrage, vous voyez la vitesse de changement de Plymouth. Donc c'est un Gnomi 31392, en clair la RC1 ou RC2 de Gnomi, étant donné que Gnomi doit sortir le 24 septembre, en 2314. Donc là on va se connecter. Bien sûr le curseur n'apparaît pas, saleté. Voilà, il apparaît maintenant. Donc là, par contre je vais remarquer un petit problème technique, peut-être parce que j'ai créé un compte utilisateur dès le départ, pour les comptes en ligne, mais bon. Néanmoins il va y avoir une petite gueulante. Voilà, bon, ça, j'ai pas essayé le mot de passe que je connais, ça passe pas. Voilà, couché ! Voilà, donc nous avons un Gnomi 314, enfin presque 314, tout cas depuis classique. Donc là, si vous connaissez le Gnomi, vous n'êtes pas paumé. C'est la version 31392. Voilà, donc il n'y a pas grand chose qui a évolué. On va quand même autour du panneau de configuration. Donc on voit que c'est une 31392. Donc arrière-plan, je vais faire un tour des options. Le fond d'écran est sympa, oui, un peu triste par contre, mais sympa. Donc tout ce qui est ça, alors voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Compte en ligne, ça c'est des trucs à... D'accord, j'ai compris. La vache. Bien sûr. Et bon, ça, il m'énerve. Bon. Alors, c'est très bon. C'est par rapport à ça. Nous avons un petit problème au niveau des comptes en ligne. Donc, j'accepte. Oh, mi-mande. Papa out ! C'est un petit bug de la version alpha. Donc, on va voir si c'est un bug de la version alpha ou pas. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer le compte et le recréer. Donc, c'est un petit bug. Mais si ce n'arrive, je n'aurais pas dû créer le compte dès le départ. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut créer. Donc, qu'est-ce que cette fois-ci, ça va passer ? Ça ne passe pas. C'est pas grave. On mettra ça sur le compte de la version alpha. Je vais arriver à me taper mon mot de passe, oui. Voilà. Donc, on va voir cette fois-ci si il veut bien me déverrouiller. Hum. Hum. C'est un bug de la version alpha. Donc là, voilà. Donc, on continue dans les paramètres. Donc, tout ce qui est consommé dans la réalité, bien sûr. Je les ai activés. Les services de géolocalisation. Donc là, on peut les activer si on en a envie. Directement ici. C'est une nouveauté dans Gnome 3.14, ça, apparemment. Notification. OK. Tout ce qui est notification. OK. Il y a tous les classiques. Pays des langues, ça n'a pas besoin de montrer. La recherche. Bluetooth. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau-nouveau. Date et heure, peut-être que c'est légèrement modifié. Oui. Donc ça. Clac. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau-nouveau dans Gnome. C'est-à-dire que l'environnement, maintenant, se bonifie avec le temps. Enfin, se bonifie. Ça dépend de ce qu'on considère comme bonifié. Donc, on va voir notre ami Nautilus. Voilà. Donc. Voilà. 3.13.12. Nautilus qui est devenu fichier entre-temps. Donc, je suppose qu'on peut toujours ouvrir. Ah non. Voilà. C'est un certain nombre d'options qui n'ont pas été rajoutées. Étant donné que c'est une version alpha, donc je me suis limité au strict minimum. Côté Logitech, on a notre classique. Donc, on va ficher toutes les applications. Voilà. Contact. Les cartes. Donc, comme j'ai déjà activé la géolocalisation, non, on n'a plus pu me retrouver. Donc, on va réactiver la géolocalisation. On va aller paramètre. Alors, c'était dans confidentialité. Voilà. Donc là, on va cliquer ici pour voir si la géolocalisation est bonne. On va refermer Gnome Maps et on va le relancer. Tant pis, on va refermer Gnome Maps et on va le relancer. Non, apparemment. C'est un bug par rapport à QEMU. Donc, je vais entrer la bonne localisation. Voilà. Donc, on va descendre. Sauf que Bigano, c'est quand même un peu plus à l'est. Ah, non, j'ai mal vu. J'ai mal vu. Voilà. Donc, vous voyez quand même que Maps, c'est pas assez sympa. Donc là, on passe en mode photo satellite. D'accord. C'est un peu... Il n'y a pas de données. Donc, on va remonter d'un cran. Oups. Je dis remonter d'un cran, pas descendre d'un cran. Apparemment. Voilà. On ne peut pas descendre beaucoup plus. C'est déjà pas si mal que ça. Voilà. Donc ça, c'est un problème d'Open Stream Maps qui manque un petit peu de précision. Voilà. Donc, ça, c'était pour les cartes. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on logiciel fourni ? Bon, bien sûr, on a LibreOffice. On a l'enregistreur d'audio. On va voir ce que donne le totem maintenant. Attendez qu'il n'a quand même été pas d'incastré dans la version 3.12. Ouais, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous remarquerez que maintenant, le thème est sombre par défaut. Côté logiciel, donc, on a bien sûr Rezum Unbox. En version 3.0, je pense. Peut-être encore à 3.03 parce qu'il n'y a pas du beaucoup évolué. Non, c'est Rezum Unbox 3.0.3, donc, c'est la version qui se trouve aussi sous GNOME 3.12. Shotwell. Alors, on va passer à logiciel alias GNOME Software. Ah, il y a un petit bug. D'accord, ça, couché. Voilà, donc ça, bon, je n'ai pas entièrement. Voilà, parce qu'elle est un peu trop grande pour l'ensemble. Donc, voilà à quoi ressemble GNOME Software alias logiciel. Ok, mais c'est un peu amélioré. Parce que là, on peut voir toutes les applications installées. Et les sorties sont en enlevées. Donc, je vais essayer de supprimer une application dont je ne me sers pas. Ah, bah tiens, on va virer ma chine... Enfin, on va virer... Tiens, on va virer ce même box. Je vais voir si elle va vouloir me supprimer. Donc, avec l'autorisation pour supprimer le logiciel. Donc, normalement, il doit être supprimé, le reasonen box. Il doit... Je ne sais pas si ça a fonctionné, là, mais... Donc, là, on va descendre pour voir si le reasonen box est toujours installé. On va voir si notre activité, on le trouve toujours. Ah, mais non, il y a bien été à désinstaller. Donc, c'est quand même assez sympa. C'était quand même assez rapide, aussi. Donc, là, je retourne dans le logiciel. Et à la place, je vais installer notre outil. Un petit... Voyons. Qu'est-ce qu'il nous propose comme petit outil ? Ah, on va prendre 100 jouisseurs. On va l'installer. Ça fait un peu penser, bien sûr, à l'Ubuntu Store. Ça, c'est classique. Tiens, donc, ça m'a vécu quelque chose, cet album. Dénoné que je l'avais financé et acheté sur Kickstarter. Voilà, donc, là, on ferme énormément. 100 jouisseurs doivent être installés dans les outils. Et voilà, notre ami Sandrisur, l'extracteur de CD. Vous savez, ces ganettes qui ne sont plus utilisées maintenant. Sauf par les vieux... Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, on va faire un dernier essai pour voir ce qu'il reste comme logiciel. Donc, vous voyez, mis à part le bug, je n'ai pas compris au démarrage, là. De cette saleté de... Je ne sais pas pourquoi, c'est de la bugger. Donc, là, je suis pas sur notre Firefox 32 qui nous a accueillé. On va aller sur la page de démarrage de Fedora. Voilà, donc, là. On va aller sur Alter Music, on va récupérer un album AMP3 pour voir ce que ça donne. Parce que j'avoue que je n'ai pas installé les dépôts RPM Fusion. Je suis resté aussi proche de l'original que possible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? On va prendre n'importe lequel, parce que je ne sais pas. On va voir, tiens. Il y a également la musique. On va prendre un album n'importe lequel. Alors, on va prendre celui-là, tiens. Alors, on va prendre le dernier en date. Télécharger, on va prendre MP3. Comme ça, ça sera le plus petit. Voilà. Comme ça, je n'avais pas envie d'attendre non plus l'éternité pour qu'il soit téléchargé. Donc, on ferme les onglets. On va mettre... C'est en milieu, parce qu'il passe automatiquement en bas de plein d'écran. Ça, c'est pas pratique. Voilà. Donc, on va te décompresser ici. Donc, mis à part le bug de démarrage, c'est quand même assez stable pour une version alpha. C'est même très stable. Donc, là, on va lancer notre ami Rhythm Unbox. Euh... C'est vrai que Rhythm Unbox est désinstallé. Donc, on va prendre notre logiciel. Quadlibet, par exemple, c'est disponible. Voilà. Donc, je vais installer Quadlibet. Donc, je vais voir si il me lit MP3. Apparemment, c'est supporté, donc. C'est vrai quand même que... Gnome Logicel, même si je ne suis pas super fan des... App Store, comme celui d'Apple ou de Ubuntu, il est assez claire d'utilisation. Il faut juste espérer qu'il ne va pas me claquer dans les doigts. Voilà. Donc, t'es gentil, si vous voulez bien s'installer, ça va en jouer. Voilà, c'est bon, il est installé. On ferme. Et on va lancer Quadlibet. Qui, généralement, doit me... Prendre en compte le répertoire musique. Clac, Quadlibet. Donc, on va rajouter l'épertoire musique. Ouvrir. Voilà. Donc, ça sera très vite fait. Ah, d'accord. Rechercher. Et on va voir si... D'accord. Il faut passer par... Par la dépôt à la même fusion pour avoir l'MP3. C'est un peu logique, je m'en doutais un peu. Donc, mis à part ça, étant donné, bien sûr, que la Fedora est 100% libre, j'aurais dû prendre le format OGS, mais c'est pas bien grave. Donc, voilà. C'est une présentation rapide de la Fedora Linux 21 que je voulais vous faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la version bêta puis la version finale pour voir si, vraiment, elle est aussi bonne qu'on a perçu. Allez, je vous laisse. A plus.